Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui un truc super simple pour s'assurer d'avoir les coudes à la bonne hauteur. On se souvient que pour pouvoir aller chercher les cordes plus graves, on doit lever le coude. Très important pour avoir le poids nécessaire pour descendre la corde et également garder le bras bien droit sur chacune des cordes. C'est le même principe à droite également. Si on est sur la corde d'eau, notre bras droit, notre coude droit est vraiment bas, puis plus on s'en va vers la corde d'eau, plus le coude droit monte. Ce qui est important de comprendre, c'est que les deux bras fonctionnent en diagonale, un peu comme les ailes de l'avion. Donc si vous avez par exemple le coude droit qui est en bas sur la corde d'eau, le coude gauche doit être en haut. Si vous changez de corde, donc les deux coudes doivent être ajustés. La corde d'eau par exemple, en haut à gauche, puis je bascule dans la corde de sol, la corderie, la corde d'eau, et puis les ailes d'avion, qui bouge toujours en diagonale. Si une des ailes est cassée, par exemple ici, donc vous allez avoir un accident, c'est sûr que votre avion va passer à quelque part. Donc s'assurer d'avoir toujours cette ligne bien droite entre les deux coudes, en fait une diagonale, et ça va vraiment vous aider à visualiser à quelle hauteur vous devriez placer vos coudes. Alors voilà, c'était le petit truc du jour.